Bienvenue. Bienvenue pour ce parcours de jeu de Commands and Call of Ancients avec le CDG Solo System. Nous sommes toujours dans les batailles de la guerre civile de Jules César et nous arrivons à la dernière d'entre elles, qui est la bataille de Munda qui a eu lieu en 45 avant Jésus-Christ. Après la défaite de Tapsus en Afrique du Nord, les Pompéiens se regroupent, se réorganisent en Hispanie, notamment sous les ordres de Gnaeus Pompeius, qui est le fils aîné de Pompée, qui est mort il y a déjà quelques années. Et donc voilà, César les poursuit très rapidement, arrive à débarquer en Espagne et voilà, il y a plusieurs situations de sièges rompues par César, etc. Voilà, et on arrive à cette bataille, donc tout au sud de l'Espagne actuelle, de l'Hispanie. Alors on va décrire la bataille, peut-être c'est bien qu'on voit la carte du jeu, pour que vous ayez déjà sous les yeux la description de la situation. Donc nous y voici, on peut encore peut-être, légèrement, on va tirer vers l'eau, voilà qu'on a les titres complets. Voilà. Les deux armées se rencontrent dans les plaines de Munda, près d'Ozuna. L'armée pompéienne se positionne sur une colline, à environ un kilomètre des murs de Munda. Je lis donc ce que nous dit Wikipédia, parce que c'est bien expliqué. César disposait de 8 légions, 80 cohortes et de 8000 cavaliers, tandis que l'armée pompéienne était composée de 13 légions, plus 6000 soldats d'infanterie légère et environ 6000 cavaliers. Beaucoup des soldats républicains s'étaient rendus à César lors de campagnes précédentes et avaient ensuite déserté son armée pour rejoindre Pompée. Craignant de ne pas être pardonné une seconde fois, puisque César avait déjà exécuté des prisonniers, on l'a vu avec Athapsus, il a fait un massacre, ils allaient donc se battre avec l'énergie du désespoir. Après un mouvement destiné à faire descendre les pompéiens de leur colline qui échoua, César ordonna une attaque frontale, au cri de guerre, Vénus, déesse dont César prétendait, modeste comme il est, être le descendant. Donc le combat dura un bon moment, sans qu'un camp prenne avantage sur l'autre. Les généraux se joignirent à la mêlée. César dit plus tard qu'il s'était battu de nombreuses fois pour la victoire, mais qu'à Munda, il dut se battre pour sa vie. Il prit le commandement de la droite où sa légion favorite, la dixième, Equestris, était engagée dans un dur combat. La dixième légion commença alors à repousser les forces pompéiennes. Conscient du danger, Gnaeus Pompeius retira une légion de son aile droite pour renforcer son aile gauche menacée. Et dès l'instant où la droite pompéienne fut affaiblie, la cavalerie de César lança une attaque décisive. Le roi Bogoud de Mauritanie et sa cavalerie et alliée de César attaqua les troupes pompéiennes sur leurs arrières. Titus Labienus, qu'on a déjà vu en Afrique et déjà précédemment aussi en Hispanie, Titus Labienus, chef de la cavalerie pompéienne, vit cette manœuvre et s'élança à leur rencontre. Malheureusement pour Pompeius, ces légionnaires crurent que la cavalerie s'enfuyait. Les légions pompéiennes fuirent alors en désordre. Bien que certains puissent trouver la protection des murs de Munda, beaucoup de soldats furent tués dans leur retraite. A la fin de la bataille, environ 30 000 soldats pompéiens reposaient sur le champ de bataille alors que les forces de César ne comptaient que 1 000 tués et 500 blessés. Les 13 étendards des légions pompéiennes furent capturés, signe de leur débandade. Labienus mourut au combat et César fit en sorte que les honneurs funéraires lui soient rendus. Gneus et Sextus parvintent à s'enfuir. Un peu plus tard, Sextus sera exécuté. Non, Gneus sera rapidement exécuté. Sextus sera tué une dizaine d'années plus tard dans les soubresauts de la suite de l'histoire de la république. Voilà, dans les guerres civiles qui ont suivi bien après la mort de César puisque Gneus est mort en 35, si je ne me trompe pas, avant Jésus-Christ. Voilà, donc nous avons la situation ici, on va voir ce que ça donne. Donc en effet, les Pompéiens sont sur la colline, les Césariens en face avec des forces assez comparables, peut-être quand même pas mal plus solides. Ici on a plus de lourdes, en tout cas d'un côté, on a la même ici. De la cavalerie, Pédius, voilà, sans doute. Est-ce que c'est ça la cavalerie mauritanienne ? Je ne sais pas. On en a aussi ici, en face, il y en a un peu moins. Bon, c'est un choix, c'est un peu toujours discuté puisque les chiffres semblent aller dans l'autre sens, dans le descriptif. Voilà, on est toujours dans ces approximations. Donc on va regarder The War Council, voilà. Donc l'armée Pompéienne a 4 cartes, l'armée Césarienne 6 cartes, ce qui veut dire que sur le display de 5 cartes, César aura le slot A et le slot D. Donc c'est 2 emplacements avec 2 cartes, voilà. Il y a 8 bannières pour gagner, donc une bataille assez longue. Et puis, les règles spéciales, les Légions Juliennes sont en vigueur pour tout le monde et Jules César agit. Donc voilà, je rappelle, les Légions Juliennes peuvent lancer un dé de pilum, qu'elles aient bougé ou non, à 2 cases. Et puis elles peuvent aussi avancer de 2 cases, mais n'ont pas le droit de se battre. César, lui, quelle que soit l'unité qui l'accompagne, lui permet de jeter un dé de plus en corps à corps. Et César, s'il accompagne une unité à pied, peut la faire avancer de 2 cases et se battre malgré tout. Voilà, j'ai profité d'utiliser la pause pour un peu mieux organiser les fenêtres. J'ai vu qu'ici à droite, les cases des bannières dépassaient, voilà l'écran, donc il y avait un petit problème de ce côté-là. Voilà, pour les cartes ici, je peux encore un peu écarter les choses. Ici, c'est tout à peu près bon, vous voyez, on peut ajuster la largeur, ça évite de gigoter. Donc, les Césariens jouent les premiers, on va tirer les cartes, et donc vous verrez qu'il y en aura 7 d'affichés. Voilà, et puis du côté Pompéien, seulement 5. Ok, il n'y a pas de First Strike dans l'air, donc on va pouvoir commencer la partie. On va voir comment ces troupes se débrouillent, est-ce que Pompéien va rester sur la colline. Ça peut être pas mal, parce que depuis la colline, une unité à pied se bat jusqu'à 3 dés, mais contre la colline, on ne se bat qu'avec 2 dés. Alors, ça vaut peut-être la peine de garder ses nerfs, j'ai envie de dire. Ok, donc on va jeter le Fetro, on va faire un Fetro et voir ce qu'on peut activer. T, E, 2 unités au centre, Leadership Any Section plus 3 unités, bien sûr, et 3 unités au centre. Non, c'est pas ce que je voulais. Voilà, Leadership Any Section me plaît. Voilà, parce que ça permet d'activer plus d'unités. On va prendre Maximus ici, voilà, et puis il peut activer 3 unités de plus, donc 1, 2, 3. Voilà, oui, 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 oui. Où est-ce qu'on, on y va comme ça. Voilà, et donc ce groupe-là, de toute façon, va avancer de 1, on va envoyer doucement. Voilà, personne n'est à portée de tir, donc on finit le tour là, on tire la main, et on passe le tour au Pompéien. On peut dire à Pompé, même si c'est le fils de Pompé le Grand, il s'appelle Pompé. Fetrol, D, E, 3 unités à gauche, oui, c'est intéressant, ou 2 unités au centre, ça l'est moins. On va faire 3 unités à gauche, voilà, et on va activer ici ces unités. La cavalerie qui va simplement s'avancer, les archers et les petits javeliniers. Donc les javeliniers ici qui ont bougé jettent 1 dé contre cette unité de légionnaires lourdes. Aucun effet, les archers font de même, aucun effet. Voilà, c'est un peu de la petite manœuvre, on se regarde en chien de faïence, voilà. C'est ce qui, semble-t-il, c'est ce qui se passait la plupart du temps, ces champs de bataille antiques. Beaucoup de manœuvres sur du long temps. Au Pompéien. C, soit le centre, soit quelque chose qui active moins d'unités. Je trouve que Inspired Center Leadership, eh bien, on va jouer le C. On va bouger, voilà, ici, les Césars et ses hommes, donc, oui, de toute façon, c'est très bien. On va bouger Maximus aussi. 1, 2, 3, 4, voilà. Donc on peut en activer un certain nombre. Alors, on va s'avancer ici, voilà, et on ne pourra pas se battre. César va rejoindre les autres troupes ici, et puis on va avancer celle-ci. On ne va pas faire de brèche pour l'instant, on va gentiment avancer tout le monde. Voilà. Donc ici, ces légionnaires ont les moyens, par exemple, de tirer ici un javelot, ils ne vont pas se gêner. Et le pilum frappe et touche. Premier petit effet. Ici, idem. Contre ceux-là, 1 dé. Voilà, ça rate. Ici, 1 dé. César pourrait attaquer avec des hommes qui ont bougé 2, puisqu'il a cette capacité, mais seulement au corps à corps. Et puis voilà, il est très loin de tout. Les Pompéiens remplissent leurs mains et passent le tour au Césarien. D de destin. A, B, ou C. Alors, 3 unités au centre, 2 à gauche, et Outflanked sur les deux côtés. Ouais. Ouais, le Outflanked me plaît bien. Ça me permet un peu d'activer. Alors, on va dire. Attendez, j'ai fait une bêtise. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est les Pompéiens. C'est les Pompéiens qui ont cette capacité. J'ai oublié. Je me suis trompé de côté. Désolé. Mais Outflanked me plaît quand même pas mal. 3 unités à gauche serait pas mal aussi. Ouais. 3 au centre, non. C'est pas passionnant. Outflanked, allez, on fait comme... Voilà. Mais c'est le Pompéien. C'est bien ce petit logiciel. Le rappel à l'ordre, gentiment. Ici, on active ces deux. Et puis, idem, ici, on va activer ces deux. Alors, les archers descendent de la colline. Les javeliniers aussi. Les javeliniers aussi. Les javeliniers, ici, vont se déplacer. Alors, tout le monde a bougé, donc on ne jette qu'un dé. Donc, les archers, ici, tirent sur la cavalerie. Un dé. Aucun effet. Les javeliniers sur les frondeurs. Un dé. Aucun effet. Business as usual, dirait certains. Là, on balance un dé. Javelos contre la Légion. Aucun effet. Et ici, deux. Sur les mêmes, tiens. Avec les archers qui n'ont pas bougé. Hors de recul qui est refusé, évidemment. Puisqu'ils ont au moins deux unités en soutien. Autour du Césarien. Faitral. A, B, ou C. Voilà. Bien. Je crois que c'est le moment, malgré tout, de faire un line command. Voilà. Ça, c'est important. Donc, on peut commander toute cette ligne d'infanterie. Voilà. Qui peut avancer d'une case et se battre. Et on va se gêner. Hop. Maximus. Voilà. Je fais une petite manœuvre. À moitié subtile. Voilà. Et on peut se battre même avec des javelots. Mais voilà. Alors ici, l'infanterie moyenne attaque ces légers qui ne peuvent pas évader. A4D avec effet de chef. Et il y a deux pertes. Et ils se battent en retour avec deux dés. Les épées ne comptent pas. Pas d'effet. Bien. Alors ici, on va affaiblir ici les javelins avec 1D. Les pilumes. Hop. Les pila. Si on veut être vraiment pédant. Et ici, 4D avec effet de chef. Boum. Alors, deux pertes. Un ordre de recul qui peut être refusé. Mais l'autre pas. Cette unité devrait reculer de deux ex. Elle ne peut pas. Pour chaque ex dans lequel elle ne peut pas reculer. Elle perd un bloc. Donc, première unité éliminée. Et ici, les auxilias vont déjà essayer de poivrer cette infanterie lourde. Voilà. Aucun effet. Ici, d'abord ici, les archers vont tirer. Ils n'ont pas bougé. Donc, deux dés contre les javeliniers. Alors, une perte et un recul que les javeliniers prennent joyeusement. Pour éviter quand même les gros coups de cette infanterie lourde qui, par dépit, lance un pilum sur les archers. Sans effet. Mais bon, voilà. Un bon tour. Au Pompéien. Faitrol. CDE. Alors, le premier strike, il faudra se le rappeler. Ou de trois unités à droite. Ou de trois unités à centre. Ouais, 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 ouais. Ouais. Je vais redonner trois unités au centre. Alors. Celle-ci. Voilà. On va se concentrer. Celle-ci au centre. Et, voilà, why not celle-ci. Donc ici, on va se bouger. Voilà. Et puis là, on va balancer un javelot. Ici. Ordre de recul. L'unité doit accomplir. Donc ici, les auxiliers ne savent rien. Et ici, comme on n'a pas bougé, on va jeter sur l'infanterie moyenne 2D. Ordre de recul. Le refusé casque. Aucun effet. Bien. Au césarien. Faitrol. CDE. Il y a de nouveau en line command. Ouais, c'est moins super. Ça, on va peut-être devoir mieux s'organiser. 2UnitCenter. Ça, ça me plaît. Et 3UnitCenter. Ça peut être pas mal aussi. Allons-y pour 3UnitCenter. Qui nous permet d'activer ici, cette unité. Celle-ci. Ouais. Peut-être pas celle-ci. Pas celle-ci. On va activer celle-ci et César séparément. Voilà. Donc. Ah non, celle-ci, je ne peux pas. Ah zut. Bon, alors. Ça en fait. Non, mais pas celle-ci. Décidément. Un chien champion. Voilà. Ok. Ok, ben on en revient à ce qui était prévu. J'oubliais qu'elle n'était pas au centre celle-là. Donc. On vient se placer ici. On vient se placer ici. On vient coller. Et César avec son infanterie venait ici. Voilà. Alors qui peut faire quoi ? Les auxiliaires ne peuvent rien faire parce qu'ils ont bougé. On va quand même lancer un dé contre cette infanterie légère. Sans effet. Ici aussi, on va faire la même chose. Les piloumes, les pilars. Boum. Voilà. Et puis ici, on va attaquer avec un piloume. Un infanterie moyenne là-haut. Aucun effet. Au pompéien. Cde. First strike. On n'en a pas encore eu besoin. Il faut vraiment que je me rappelle. Order Three Units Rights. Ou Order Medium Troops. Ouais. Troupe moyenne, ce n'est pas extra. C'est un peu casse-gueule. Je n'ai pas des masses non plus. Il y a de l'infanterie et de la cavalerie. Et la cavalerie, franchement, elle est mal barre. Donc Medium, ça m'intéresse. Three Units Rights. Je pense que c'est la chose à faire en attendant. Alors, ces légers vont s'activer à droite. Ceci et ceci. Les légers ici, se réfugient sur la colline. Et ici, les archers vont travailler le flanc césarien. Ici, avec deux dés. Ils n'ont pas bougé. Alors, il y a un ordre de recul. Et puis, les javeliniers vont s'attaquer aux archers ici avec deux dés. Puisqu'ils n'ont pas bougé. Un ordre de recul. On va mettre une unité ici comme ça. Elle a le choix pour être mobilisée. Que ce soit à droite ou au centre. On pioche la carte. Et on donne la main à César. Fatal. C. Order Heavy Troops au centre. Pas mal. Ou bien, alors, ce qui active le moins d'unité. Donc, Two Units Center. Je pense que c'est celui qui active le moins d'unité. J'aime bien Heavy Troops. Ça permet d'activer ici. On a jusqu'à 6. Voilà. Je crois que je n'en ai pas beaucoup plus. Donc ici, puisque c'est de la Légion Julienne, ils peuvent bouger de 2 sans se battre. Et puis ici, on va se coller. Ceux-ci bougent de 2. Là, on est en train de former une ligne efficace. Donc, cette unité Julienne aussi ne peut pas se battre puisqu'elle a bougé de 2 cases. Mais ici, oui, on va attaquer à 5 dés. C'est de la lourde. Et les archers ne peuvent pas se défiler. Alors, ça fait 2 pertes. Et 2 ordres de recul dont 1 ne peut pas être ignoré. De nouveau, ils ne peuvent pas reculer de 2 ex. Donc, ils sont éliminés. Voilà. Ça, c'est sympa. Quoi pour le Césarien, bien sûr. On pioche. Et on laisse la main au Pompéien. Faitual. CDE. First Strike. Ah, j'aurais pu faire un First Strike. Mais bon, bof. Dark in the Sky or the Medium. Dark in the Sky, je pense que c'est la chose la plus logique. Donc, toutes les unités à porter. Ça fait quand même pas mal. Range Weapon, c'est tout le monde à peu près. Qui peut tirer au moins 2 cases. Là. Ah, c'est le moment de faire. Voilà. De doucher les Romains. Et puis, c'est encore 2 coups en plus. Bien. Ah, mais c'est que c'est... Ah, ces archers ici, ils peuvent tirer. Alors, on commence ici. On tire 2 dés. Une perte. On continue à tirer une deuxième fois. Rien. Les javeliniers contre la Lourdes ici. 2 dés. Rien. Une perte. Ah, ça va être super attritionnel. Alors. Les auxilia ici, 2 dés. Rien. Ceux-ci... Ah, une deuxième fois, pardon. Ah, non. Un ordre de recul. Ils vont reculer. Ils ne sont pas bêtes. Ce qui amènent les auxiliaires ici à viser Maximus. Avec 2 dés. Une perte. Et Maximus teste. Ça survit. Il ne s'est pas pris une lance dans l'œil. Voilà. Un javelot dans l'œil. Et je crois que je n'ai pas tiré une deuxième fois. Ah, donc je tire une deuxième fois, pardon, avec ceci. Donc, 2 dés. Voilà. Oh, encore une perte. Voilà. Maximus teste de nouveau. Ça survit. Et puis, maintenant ici, 2 dés contre Maximus toujours. Aucun effet. Une deuxième fois. Encore une perte. Et un test de nouveau de survie. Ok. Ouais, je ne sais plus maintenant où j'en suis. Si j'ai tiré deux fois avec celui-là, mais je crois que oui. Bon. Partons d'idées. Voilà. Alors ici, on tire à 2 dés. Première fois. Et les légionnaires partent en courant en appelant leur maman. Hop. Oh, pourquoi ? Je clique sur une. Attends, il y a un truc bizarre. Voilà. Hop. Maximus teste sa survie. Ouais, c'est bon. Il va reculer là. Donc, deuxième. J'ai ceci. Ok. Et les auxiliers aussi. Tire ici. 2 dés. En ordre de recul. Qui peut être refusé. Et une deuxième fois. Contre ceci. 2 dés. De perte. Non, pas de perte. Ça aurait pu. Mais ça ne le fut point. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici de manière intéressante ? Ouais. C'est moins puissant. On va se concentrer sur cette unité de la légion. Donc, 2 dés. Contre cette légion. Une perte. Deuxième fois. En ordre de recul. Qu'elle va prendre. Pour éviter de s'en prendre plus dans le nez. Ici, on va tirer sur César. Juste pour le mettre en ambiance. Donc, 1 dés. Voilà. Ça va être en ordre de recul. Pour éviter de se prendre un autre coup. Quoi que non. Finalement. Il n'y a pas besoin. Parce qu'il n'y a plus personne qui peut tirer. Ah si. Ils peuvent tirer une deuxième fois. Non, non, non. Je me barre. Donc, on tire une deuxième fois contre ceux-là. Non. 1 dés. Bon, bref. Pour les choux. Le prochain tire 1 dés. Une perte. Et 1 dés. En ordre de recul refusé. Bon. Ben dis donc. Une sacrée douche. Au Césarien. Faitrol. DE. Line command. Ça existe encore une ligne ? On va devoir y aller. Ce n'est pas génial. Two unit center. Leadership in section. Alors, on fait leadership in section. On va bien sûr ici avoir César. et un groupe d'unités jusqu'à 3 qui va bouger. Et on va avancer. Oh, comme une manière assez sérieuse ici. Attendez. Non. J'ai quand même une meilleure idée. Les auxiliens viennent ici. Et César viennent ici. Et puis, à côté de lui, il faudra juste rappeler. On va mettre du monde. Mais ils ne peuvent pas se battre. Ils ne peuvent pas se battre. Parce qu'ils ont bougé. Voilà. Ils ont bougé. Mais ici, cette unité-là peut attaquer. Et elle va attaquer vivement. Alors, avec 3D, elle va attaquer de la lourde avec effet de chef. Alors, deux pertes. Horde recul refusé. Riposte à 3D. Ouh. Ça fait deux pertes. César teste la survie. César survie. Il a dit qu'il s'est battu pour sa vie, dit-il. Dans sa bio. OK. On pioche. Et on passe le tour aux autres. Les Pompéiens. Boum. D.E. Counter attack. Donc, ça peut être leadership in section. C'est-à-dire leadership à gauche pour eux. Puisque c'est en miroir. Donc, il n'y a que les order mediums. Alors, mediums. Donc, je peux en activer jusqu'à 4. OK. Je vais commencer à préparer ici les choses. La biennus aussi est très loin du champ de bataille. Donc, on en a 2. 3. 4. Allez, on va faire les fous. Taillot. Et ici. Et la biennus va s'avancer. Ah. Il va s'avancer ici. Voilà. Bien. Alors, ici. J'ai une cavalerie qui attaque à 3D. Ça peut être très dangereux pour la cavalerie. Mais on ne sait jamais. Alors. Un ordre de recul. Alors. Que ne peut pas refuser l'infanterie lourde. Et donc, la cavalerie prend la place. Elle a le droit de bouger un coup de plus. Elle attaque dans l'arrière. Cette légion de César à 3D. Voilà. Alors, il y a une perte. César teste sa survie. C'est bon. Un ordre de recul refusé. Et une riposte à 4. C'est là que sans doute, ça va être la perte de la cavalerie. Mais bon. Deux pertes. Donc, moins grave que prévu. Mais quand même. C'était très hardi. Fetrol. AB. Ralliement. Ouais. Ça vaut peut-être la peine. Double time. Ouais. Light units. On va y aller. Rallier. Donc, on jette 6D. Et donc, pour du bleu, du casque. Alors, César, il va en remonter. Attendez, ça se dit comment ? Recover. D'accord. Donc, il va utiliser un bleu, deux casques, voilà, en pleine forme. Et puis encore du, voilà, du vert ici, qui peut remonter. Donc, un bleu, deux casques, vert, c'est tout ce qu'il a. Et donc, ces unités sont activées. Alors, qu'est-ce que je fais comme manœuvre ? Moi, je trouve que c'est rigolo que les auxilias, ici, viennent s'attaquer à cette cavalerie qui ne peut pas reculer. Avec 3D, effet de chef, ça peut être vraiment la fin de la cavalerie. Ah oui, à l'aise, les épées comptent aussi. Donc, voilà. Et on prend la place, poliment. Par contre, César, lui, il va attaquer, bien sûr, l'infanterie lourde avec 4D, 5D, puisque... J'espère que je n'ai pas fait 6D le tour avant. Ah non, c'est une base de 3, pardon, qui monte à 4. 4D. Et on finit par la liquider. César va monter sur la colline. C'est sympa. Et attaquer ici avec 3D. 4D, puisqu'il s'appelle César. Normalement, c'est 3. On peut monter à 4 avec effet de chef. Alors, 2 pertes. Et un ordre de recul. Voilà. Ouais, une belle manœuvre. Belle manœuvre. On jette le dé. C, first strike. J'ai oublié tout le first strike. C'est un scandale. Bon, bref. Il ne faudra vraiment pas que j'oublie, franchement. Voilà. Tant pis. Qu'est-ce qu'il y a eu comme truc ? Rally. Ah non, ce n'est pas la peine. Counter attack. Voilà. Non. Non, je ne peux pas faire counter attack. First strike. Ou bien, 3 unités à gauche ou à droite. On va le faire à gauche, quoi. Voilà. Obligé. Voilà. Hop. Hop. Voilà. J'ai activé celle-ci. Donc, on va attaquer ici César à 3D. On va attaquer une perte. Donc, César teste sa survie. Et en ordre de recul que César prend. Juste parce que ça va embêter. Mais les auxilias ici peuvent quand même l'attaquer à 3D. Voilà. Alors, ça fait encore une perte. Un test de survie de César. Voilà. Puis, on va s'arrêter là. Il ne recule pas. Ah, donc, il riposte à 2. Puisqu'il ne recule pas. Et il y a une perte. Deux pertes pour l'auxilia. Autour Césarien. Fait troll. C. Mounted charge. Ça peut être le... Non, on est trop loin. On est trop loin de tout. C, ce n'est pas bon. Alors, autrement. Two unit center. Je pense. Ou light troops. Two unit center, je pense. C'est le truc qui active le moins d'unités. Voilà. Deux unités au centre. Alors, celle-ci, bien sûr. Quoi, bien sûr. Je trouve sympa. Et celle-ci. Alors, Maximus et ses hommes vont bouger de deux cases. Ici. Ouais, je vais monter sur la colline et attaquer ici les auxiliers à 3D. C'est une perte. Et les auxiliaires ripostent à 3. Deux pertes. Au Pompéien. Fait troll. Ah, ça peut être un truc tactique. Alors, counter-attack, je pense que c'est une carte tactique. Je vais encore vérifier. J'ai toujours un petit doute pour certaines de ces clés. Ouais, c'est bien ça. Puis, c'est intéressant. Je n'ai pas vu que c'était écrit en petit ce qu'on a le droit de faire. Donc, on ordonne deux unités au centre. Alors, on va y aller. Et, Pompéius. Voilà. On appuie aux auxiliaires à côté aussi. Donc, on va avancer ici. Et attaquer déjà avec les unités de Pompéius. Voilà. Cette légion à 3D avec effet de chef. Elle est défaite. Donc, Pompéius va prendre la place. Ça va renforcer la défense un petit peu. Voilà. Allez, il vient avec. Oh, mais ce n'est pas possible, ça. Et puis, ici, les auxiliers attaquent Maximus à 3D avec effet de chef. Il y a une perte. Un test de survie pour Maximus. Voilà. Et un ordre de recul. Oui, il va devoir quand même un peu se regrouper. Donc, on y va comme ça. Voilà. Oh, c'est à rien. Il ne faudra vraiment pas que j'oublie que le Pompéien. De quoi arrive-il peut-être. CDE. Mounted Charge. On a déjà vu que ce n'est pas génial. Line Command. Bon, il n'y a plus rien qui ressemble à une ligne. Mais bon. On peut toujours faire quelque chose. Three Units Right. Je pense que c'est pas mal les Three Units Right. Ouais. Alors. Voilà. On y va. Parce que je... Non, 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 non. Je vais encore utiliser ici de la cavalerie. La cavalerie va avancer ici. L'infanterie lourde va monter sur la colline. La moyenne va rester. J'avais une petite hésitation d'activer César. Non, mais César, il va attaquer ici. À 3D. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 4. Ah oui. C'est 3D à la montée. Je crois que j'ai fait faux avant. Excusez-moi. 3D à la montée, c'est 2 normalement. Voilà. Un ordre de recul qui est refusé. Retour à 3D. Une perte. Voilà. César teste sa survie. C'est bon. Ici, l'infanterie lourde attaque à 3D. Et détruit les outilliers. Et vient se fracter à Pompeius. Voilà. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Et de nouveau, j'ai oublié le First Strike. Décidément. C'est difficile. Quand on joue en ce load, il ne sera plus ce truc-là. Alors, Line Command. Ouais. 3Unit Center, First Strike. 3Unit Center. C'est ici. Celle-ci au centre. On va jouer 3Unit Center, je pense. Ou une Line Command. Non, on va faire une Line Command avec une manœuvre un peu rigolote. Donc la Line, elle concerne tout cela. Voilà. En tout cas. Et puis ici aussi. Voilà. Ça fait quand même une sacrée... Ah, pourquoi ils ne se sentent pas ? Parce qu'il faut les sélectionner et leur donner un ordre. Contre l'eau. Voilà. Donc, Line Command, je crois qu'on a à peu près tout le monde dans le tas. Ici, on va bouger. Là, on va déplacer les rangs. Vers la gauche. Un peu comme dans notre histoire. On a vu ça avant. Ceux-là ne vont pas bouger. Peut-être si quand même, gentiment. Voilà. Alors, tir ici à 2D. Contre l'infanterie lourde. Une perte. Ici, 1D. Contre les mêmes. OK. Ici, on va poivrer Maximus. Avec 1D de Piloum. Hors de recul. Ah, il va le prendre. Comme ça, il est vite. Dégâts, ça n'a rien de s'énervé. Tac, tac. Et ici, alors. Les auxiliers attaquent les lourds. A 3D avec effet de chef grâce à Pompeii. Alors, qu'est-ce qui est ? Une perte quand même. Riposte à 3D avec effet de chef. Because César est dans les parages. Et puis Pompeius, ici. Attaque avec 3D effet de chef. Ops, encore une perte. Et la lourde répond avec 3D effet de chef. Rien. Hors de recul. Refusé. Bien. Aux Césarien. Aux Césarien. Faitrol. Carte tactique. Donc ça peut être du double time. Mais c'est pour un bloc. C'est ça pour un double time. Mounted Charge. Line Commands. Ouais. Ça c'est... Voilà. Il faut que je réfléchisse bien. Difficile, difficile. De savoir ce qu'il faut faire. Mais la Mounted Charge. Je ne vais pas attendre les calendes grecques. Donc on va en activer. On va activer tout ce qu'on a comme cavalerie. Sachant que... Seules deux unités de cavalerie sont aptes à faire quoi que ce soit. Donc celle-ci va avancer. Bon. P12 va venir derrière. P12, c'est pas mal pour booster l'attaque. Et ici, la cavalerie va venir derrière pour empêcher toute évasion. Voilà. Donc on attaque à 3D. Ces petits légers qui ne peuvent pas reculer. Pam. Tam tam tam. Aucun effet. Retour de bâton. Une perte. Ça c'est pas bien. Bon. Ici normalement on attaque à 2D. Ça on est de la cavalerie. Mais on a un effet de chef. Ok. Rien. Rien. Hors de recul par contre. Qui ne peut pas être refusé. 1. 2. Et une perte. 2D. Et donc. On va prendre la place. Et pousser l'attaque. Donc on attaque ici à 2D. Toujours de haut en bas. Ou de bas en haut. Pour la cavalerie c'est la même chose. Allons-y. 2D. Non. J'aurais espéré. J'aurais espéré un effet de chef. Et retour de bâton. C'est vrai que j'aurais dû quand même. Je ne dois pas oublier le first strike pensant. Mais bon. Ce n'est pas grave. Il y a déjà une perte. Je sens que ce first strike je vais l'oublier pendant toute la partie. Allons-y. Fate shawl. Vous comprendrez aussi que je n'ai pas envie de revenir en arrière bêtement. Voilà. Les Césariens. Alors qu'est-ce que les Césariens peuvent faire ? Ah non. C'est les Pompéiens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Clash of shield me semble superbe. Parce que j'ai quand même pas mal d'unités au contact ici. Voilà. Qui peuvent se battre avec 2D de plus. C'est le moment jamais de taper fort. Donc ici. On attaque. On attaque avec 4D. Aucun effet. Mais en ordre de recul. Donc on peut prendre la place. Ouais. Ça ne vaut pas plus la peine que ça. Si, si. Ça évite de devoir reculer. Ok. Bon. J'aurais aimé mieux. Alors. Pompéius s'attaque. Ici. Donc normalement c'est 3D. Et on peut monter à 5. Avec l'aide du chef. 5D contre une unité. Comme ça. Je pense que c'est fichu. Tout juste. Une épée. Voilà. Donc Pompéius peut avancer. Maintenant. Et se battre cette fois. Normalement. Contre César. C'est à dire avec 3D. 3D et effet de chef. Hop. Ouais. Perte d'un bloc. Ici. Et César tente sa survie. C'est bon. Il recule. Voilà. Maintenant. Les auxiliaires attaquent ici à 3D. Contre cette unité. C'est 5D. Mais elle fait une évasion. Mais 5D ça peut lui coûter sa vie. Et en effet. La cavalerie est défaite. Voilà. Il n'y a pas d'autres combats. Donc on remplit la main. Pompéienne. Et on passe au Césarien. Donc D de Destin. Franchement la bataille est série. CD. Deux unités à gauche. Unités légères. Line command. To unit center. Mais à left. Ça me plaît. Quelque chose qu'on peut faire. Ouais on peut faire quelque chose. On peut venir. Donc on va ordonner celle-ci. 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 Et celle-ci pourquoi pas. Donc Pédius et ses hommes. C'est la grande question. Ouais je crois qu'il faut. Il faut venir embêter la cavalerie. Les lights me plaisent aussi. Mais bon. On va venir ici. Ici. Donc. L'effrondeur. Ici tire à 2D sans avoir bougé. Ah mais attendez. Pourquoi j'en active 3 ? Non on n'aurait rien le droit de faire cela. D'accord. Ok. Donc on attaque à 2D. Ok. Hors de recul. Impossible. De perte. Voilà. Pédius attaque lui-même. A 3D. Avec effet de chef. Voilà. Une perte. Et on tape en retour. Ceux-ci attaquent aussi à 3D. Mais c'est là que je vais faire le first strike quand même. Il ne faut pas déconner. C'est le moment où jamais. First strike. Voilà. Donc les petits tapent d'abord cette cavalerie. En espérant la défaire avant qu'il y ait le temps de sévir. Et ça marche les amis. Bravo un first strike au bon moment. C'est peut-être bien. Ma mémoire m'a joué des tours. Mais bon. Finalement. C'est pour le meilleur des pompéiens. Donc qu'est-ce que je fais ? Ah non. Bien sûr. Il faut que le pompéien pioche d'abord sa main. Voilà. Et que les césariens le fassent et passent son tour. Le pompéien. Fait troll. Je ne sais pas ce que s'est passé. Mais bon. Euh. Alors on a le droit d'activer. D'ouvrir une carte de plus. Je ne sais pas. Je ne suis pas très convaincu de mon truc. Un line command. Ce serait pas mal. Comme truc. Ou three unit center. Mais le line command. Je pense que c'est un peu le moment de descendre la colline. On s'est bien planqué. Mais là. Franchement. On a de quoi faire. Quelque chose de monstrueusement beau. Voilà. Ok. Alors. Les légers ici. Bon. Pourquoi ? Bon. Donc on va tous bouger d'une case. On va descendre. Boum. On va peut-être suivre ici. On va se mettre là. Non. On est bien là. On va venir. Tu sais. Si tu as un peu fermé la porte derrière. C'est embêtant. Alors ici. Allez. On va faire un espèce de mouvement là. Vous voyez ça. Ça vaut la peine des fois de faire des petites manœuvres. La biennose. Ici. Et puis. Oh. Non. Ça n'a pas marché. Et puis la colline. Attendez. Je vérifie. Ouais. Quand on tire d'autre en bas. Donc si je viens là. Je ne pourrais pas tirer. Donc. On va rester dans le coin. On est très bien. On va voir comment se déroule la bataille. Donc. J'ai l'impression que ceux-ci n'ont pas bougé. Non. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui. On essaie d'affaiblir les aiguilliers. Peut-être que c'est une mauvaise manœuvre. Mais on ne sait jamais. Hop. Voilà. C'est ce que je craignais. Alors. Il y a une perte. Et. César teste. Ça survit. Voilà. Il survit. Et. Il y a quand même une possibilité de recul. Qu'il va. Bien sûr. Accomplir. Ce qui embête les autres. Bon. Pompéius par dépit. Balance. Un pilum contre César. Boum. Aucun effet. Et. Idem. Ces auxiliers. Voilà. Mais encore. Ici. Contre Maximus. On jette un pilum. Ou un javelot. Idem ici aussi. Aucun effet. Oh. Ici. Allez. Contre ceux-ci. Ça peut toujours être drôle. Hop. Aucun effet. Bon. Maintenant. On a la Bienus. Contre. Pédius. Et là. Il faut choisir. Qui. Qui intervient quand. Je pense. Que. Ici. La Lourde. Attaque. Pédius. Qui va décider d'une évasion. Donc. Ça va être 5D. Ne comptons que les bleus. Comme effet. Ok. Donc. Il y a une perte. Voilà. Et donc. Pédius. Doit tester. Sa survie. C'est bon. Et. C'est bon. Attendez. Ah. Il y a quand même une perte. Je ne sais pas. J'ai fait. Contre. Ah. Oui. Ça fait du bruit. J'ai essayé. Il y a une fonction qui ne marche pas. Alors. Hop. Ils sont retirés. Ce qui laisse les autres un peu. Mais. Et donc. La Bienus ici. Va attaquer avec un pilum. Cette cavarie qui s'en va. Sans effet. Et. Les archers ici. Ils ne peuvent pas tirer ce Pédius. Parce qu'ils en ont vu boucher. Mais il y a ces. Ces légionnaires ici. Avec deux dés. Boum. Encore une perte. Oui. Oui. Les césariens. Quand même. Ils souffrent. Il n'y a pas à dire. Et ce sera tout. À César. Faites rôle. C au centre. Three units. Ou bien. Ce qui en active le moins. Donc. Deux unités au centre. J'ai un. Deux. Trois. Oui. J'ai quand même. Quatre. Donc. Les lights. Je ne peux pas utiliser. Line common. C'est technique. Donc. C'est deux. C'est trois unités à gauche. Ouais. Ou deux au centre. J'ai l'impression. J'ai l'impression à gauche. J'ai quand même essayé de presser ma bataille. J'ai une petite manœuvre en tête. C'est un peu casse gueule. Mais. Ça peut porter son fruit. Ouais. Si quand même. Non. Ouais. Mais je ne veux pas l'emblée pour prendre dans le nez. Donc. Allez. Trois à gauche. Alors. A l'évidence. Il y a ceci. Avec Pédiou. Ceci. Et ceci. Alors. Les légions reculent. Voilà. Et les deux autres. Alors. Je vais balancer. Quelques cailloux sur la tête de cette unité légère. Qui en meurt. Ok. Pédiou c'est resté. Peut-être pour le coup de grâce. Il n'a pas eu besoin. Le coup de grâce. Ça a été infligé. À coups de. De pierre. Ou de billes. En plomb. Au. Pompéien. Fait de chaule. C. Quatre unités à gauche. Ou alors. Trois unités au centre. Quatre à gauche. C'est quand même pas mal. Allons-y. On va aller prendre ceux-là. Peut-être pas tous. Ouais si. C'est quand même les meilleurs. Ok. Donc. Pompéius. On va venir ici. Tutoyer. Les auxiliers de César. La moyenne venir ici. Ici. Ok. Alors les auxiliers ici. Jette un dé de Javé. En effet. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Allez Pompéius. Il faut être courageux dans la vie. Voilà. Contre César et ses hommes. Donc. 4D. Effet de chef. Ça fait deux pertes. Un casque et un symbole vert. Donc. Voilà. Effet de... Quoi ? On teste la survie de César. Ok. Si on riposte. Il faut riposter à 3. Avec effet de chef. Il y a une perte. Maintenant c'est à Pompéius de tester sa survie. C'est bon. Les auxiliers ici. Viennent mettre la grain de sel dans l'affaire. Et jette 3D contre César. Alors une perte. Voilà. César teste sa survie. Décidément. Il a beaucoup testé sa survie dans cette partie. En effet. Et on va le faire reculer. Voilà. Et les auxiliers vont venir ici envelopper les légionnaires. Bon. Bah écoutez. C'est pas mal. Quoi pas mal. Les Pompéiens sont à une unité de la victoire. Une bannière de la victoire. Mais bon. Tout le monde est un peu faibli. Je trouve que les Césariens sont passablement. Mais c'est pas la dernière fois que j'ai... C'est pas la dernière fois que je remarque ça. Faitchol. E. Donc là. On a du choix avec des cartes tactiques. Et Double Time est une carte tactique. Ça vaut la peine. Ramener du monde. Se battre. Bof. Qu'est-ce qui est faible dans cette affaire ? Parce qu'il faut maintenant... Voilà. Il faut mettre l'accent là où il y a la faiblesse. Donc. Line Command n'est pas passionnant. Double Time. Ou alors. Two Units Center. Or the Light Units. Ça j'en ai trois. Ça en fait trois. Two Units Center. La faiblesse elle est là. Elle est là. Qu'est-ce qui peut être pas mal ? Double Time c'est de nouveau des Fault Units. Voilà. Oh là là. Difficile. Le Double Time c'est un peu le moment où jamais. C'est un bloc de quatre ou moins pieds. Tout le trouve à pied. Donc on en prend. On en prend ici deux. Bof. On n'a pas le droit de tirer. Donc. Bon. Ouais. Écoutez. On va venir ici. On appuie. Puis on revient à ce qu'il se passe. Donc ici bien sûr on va viser les moyens. A5D. Ça peut jouer. Ah ouais. Comment que ça joue ? Bien sûr. Pompeius teste sa survie. Ça peut être la fin de la partie. Non. Donc il recule. Voilà. Et puis ici les petits. Et bien ils attaquent à deux. Les auxiliers. Avec une perte. Et un ordre de recul. Qu'ils accomplissent. Et on les poursuit. Avec deux dés. Aucun effet. Ah bon tant pis. J'ai tapis sur trois. Mais de toute façon il n'y en a aucun qui jouait. Et on riposte cette fois. Ce sera trois dés. Et là il y a deux pertes pour les archers. Ben dis donc. C'est aux pompéiens. Est-ce que c'est eux qui vont réussir à. Apporter le coup fatal. Alors des medium troops. Pas passionnant. Old mounted. Ça ça peut être bien. Mais on n'a plus qu'une cavalerie. Ouais c'est pas génial. Puis en plus on est désavantagé. Parce qu'il y a Pedius avec la cavalerie. Mais les medium c'est pas tellement mieux. Si quand même. Allez medium. Ça fait pas des masses en plus. Bien sûr de la cavalerie. Il y a la biennousse et ses hommes. Il y a de l'infanterie. Voilà. Non ça c'est faux. C'est pas de la moyenne. Ok. Alors. C'est quand même pas bien. Bon. Bon on va avancer. De toute façon c'est un peu désespéré ce truc. Qui est-ce que je peux attaquer. Pedius. Bon. La moyenne vient ici. La biennousse vient ici. Alors ici on va attaquer les archers qui vont reculer. Donc 4 dés. Les effets verts. Les résultats verts comptent seulement. C'est parfait. Elle réussit bien. Ça. Son évasion. Ici la cavalerie moyenne va attaquer Pedius à 3 dés avec effet de chef. Donc elle reprend l'avantage. Pas l'avantage. Mais elle met l'avantage à égalité. Et donc il y a une perte. Et Pedius teste sa survie. Voilà. Et il va riposter comme un fou. Où est-ce qu'il recule ? Franchement dans la situation. Il recule. Il accepte. Il accepte le recul. Il ne riposte pas. Il va venir ici. Ah ouais. Mais l'autre va prendre la place. Voilà. Il va attaquer ici. Fougueusement. L'infanterie lourde remet. Donc c'est du rouge. Ou une épée qui sort. Les pompéiens ont gagné. Ah bah il y a les deux. Donc fin des pompéiens. Fin des césariens. Victoire pompéienne. Décidément on est face à une bataille qui a même serré. Je trouve que les pompéiens ont une position forte. Ils ont quand même des unités en très bonne forme en fin de bataille. Oh les césariens en ont quelques-uns mais ils ont quand même perdu du monde. Une bataille que je rejouerai volontiers parce que elle me semble avoir une bonne dynamique. On a bien des choix. Il y a un peu des fois la distance qui joue. Non mais c'est franchement voilà. Je trouve qu'il faut conclure ces guerres civiles de César. C'est sympa. J'espère que vous avez du plaisir. Désolé encore pour les petites hésitations et quelques erreurs. Le temps que j'ai pris pour utiliser un first strike. Mais bon peut-être que c'était justement le bon moment. Puisque quand j'ai pu actionner. Quand le pompéien a pu l'actionner. Ça a vraiment joué à sa faveur. Ça détruit la cavalerie césarienne. Donc voilà. Entre les erreurs et le hasard. Et puis bon. Quand même on essaie d'appliquer certaines tactiques. La bataille est plaisante. Je la recommande. Donc on finit cette série. J'espère que vous avez du plaisir. Je vais sans doute en enregistrer d'autres. Mais en tout cas. Et j'espère que je n'ai pas commis trop de fautes. C'est toujours difficile. Quand j'attaque ici Colin. J'ai l'impression. C'est pour ça que je regarde ma vidéo. L'impression qu'au début César s'est amusé à jeter beaucoup de dés. Mais bon. Mal lui en a pris. De toute façon elle a perdu la bataille. Voilà. En tout cas. Au plaisir. De vous. Vous servir encore. Quelques petites vidéos. Sans prétention. Voilà. Qui sont là juste pour le plaisir du jeu. A bientôt.